C'est très important de bien tout préparer avant de se lancer dans un projet artistique, même si c'est un peu salissant. Et maintenant, il est temps de concrétiser ce chef-d'œuvre que j'ai en tête. Le premier coup de pinceau détermine tout le reste. Un peu de bleu ici, ça commence à être pas mal du tout. Ou peut-être pas. C'est complètement nul. Archi nul. Heureusement qu'il me reste du papier. Ça glisse. C'est encore plus que le premier essai. Allez, on se concentre. Non, mais c'est une blague. Mais pourquoi j'arrive pas à peindre une fleur toute simple? Bon, il faut que je me calme. On inspire profondément. Je vais y arriver. J'en suis tout à fait capable. C'est parti. Doucement, doucement. Achoum! Hein? Un petit accident. Mais on dirait bien que... C'est pas mal comme forme, ça. Je sais ce que je vais pouvoir faire. En utilisant ton pinceau de différentes manières, tu peux créer des motifs vraiment uniques. Dans mon cas, deux beaux pétales. Une fois que tu en as fait quelques-uns, ajoute du verre pour les feuilles et les tiges. Tu vois, ça commence à prendre forme. Il faut être malicieux. Il faut être méticuleux. Tu peux même lier les deux fleurs. Ça fait un beau dessin complet sur la feuille. Je savais que je pouvais y arriver. Waouh! T'as dessiné ça tout seul? Si tu le veux, il est pour toi, Annie. J'ai un tas d'autres idées. Et cette fois, je vais m'y prendre de manière vraiment originale. Mais pas d'inquiétude. Le thème ne va pas changer. Tu vois comme ces coups de pinceau rendent des feuilles vraiment vivantes? N'aie pas peur de prendre bon temps. Tu peux même faire de l'herbe. Regarde! Mais ensuite, les choses se compliquent un peu. Je vais utiliser ces super peintures pour créer une texture vraiment cool. avec un ballon. Pas mal du tout, hein? Comme avec un tampon. Et ces jolies fleurs seront absolument uniques. Encore une! Cool, hein? Génial! Qu'est-ce que tu en penses? David! Mais comment est-ce que tu as fait ça? J'ai mon petit secret. Il est temps de retourner la roue. Les cœurs! Notre motif préféré. Et on a les modèles parfaits. Un, deux, trois, partez! Tellement beau! Mon cœur lui appartient. C'est bon, David! Ton David? Euh, c'est un peu gênant. Ne vous battez pas, les filles. Il doit bien exister un moyen de régler ça. Vous m'entendez? Je n'ai pas d'autre choix. Et... Ouf! Plus si beau à présent. Désolée, les filles. Il est à moi! Il a toujours ressemblé à ça. Où avais-je la tête? Son sourire a un peu changé. Je ne veux pas juger. Bon, pas de problème. Et Annie? C'est David là-bas? Je suis bien? Où ça? Ha! Grosse nulle! Je ne le vois pas. Ouh! Les fêtes ont disparu! Madison, c'est toi qui les appuies. Ce n'était pas très sympa. Tu peux lui voler ses affaires à présent. Madison, est-je l'é? Oh! Ce sont les miens! Merci beaucoup! On dessine des cœurs, c'est ça? Pour faire un cœur parfait. Encadre-le dans un rectangle et trace des bandes à la règle. Puis dessine des lignes courbées dans le cœur. Tu peux utiliser différentes couleurs. Dessine le contour du cœur d'un joli trait sombre. Ensuite, vérifie que les deux côtés sont bien symétriques. Utilise un crayon blanc pour créer un effet brillant. J'ai fini mon cœur. Et il est en 3D. Et tu peux rebouger. Mais je n'ai rien dessiné. Il est vraiment superbe, Annie. Trop cool! Pardon pour le vol. C'est pour moi? Merci! Tant que j'ai David... Oh, ma belle toile! Tu es la plus jolie de toutes mes créations! Ah! Papi! Attention! Ne la fais pas encore tomber! Ça aurait pu être un vrai désastre. Et s'il l'a frotté accidentellement? Oups! Regarde ma veste! Elle est pleine de peinture. Ma toile! Non! Ouf! Ce n'était qu'un cauchemar. Je n'aurais pas pu le supporter. J'ai une idée! Excuse-moi, papi. J'ai besoin de ça. Ok! J'ai de la laque. Alors au travail! Je vais juste en pulvériser sur ma toile. Il faut en mettre suffisamment pour tout recouvrir. Et voilà! Et maintenant que c'est sec, elle est protégée. Regarde! La peinture reste en place. Ah! Elle est à l'abri des bourdes de papi. Oh! Tu as raison! Ma veste est intacte. Pfiou! Heureusement que j'y ai pensé. Mon œuvre est saine et sauve. Purell doit me rendre ma glace. Pas la route avec les cailloux. Ouais! C'est l'heure de la peinture. Je suis un artiste. Je suis le meilleur des meilleurs. J'adore peindre. Oh non! J'ai mis de la peinture sur son ordinateur. Je sais! Je vais nettoyer ça. Attends! Ça ne fait que s'étaler. Oh non! Il y en a encore plus maintenant. Tout est devenu rose. Elle va être horriblement énervée. Hum? Elle est réveillée. Euh, tu fais quoi? Pourquoi tu me fixes? Hum, tu es bizarre. C'est très louche. Attends une seconde. Ah! Mon ordi! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as peint en rose? Hum? C'est quoi ça là? Une paille? Attends! Je sais comment récupérer ce désastre. Alors, j'ai mon ordinateur tout sale. J'ai besoin de plus de peinture. Eh oui! Il ne faut pas chercher à enlever la peinture, mais à en rajouter. Je vais mettre du blanc et du jaune et un peu de violet. Trop beau! Et peut-être un peu de ce jaune marron. C'est bon! Je peux prendre la paille maintenant. Je vais souffler sur la peinture. Ça va l'étaler sur l'ordi. Il ne faut pas s'arrêter. En tout cas, j'aime bien les couleurs. Et ça donne des formes et des textures sympas. Dis donc! C'est une vraie œuvre d'art à présent. C'est beau! Ça fait penser aux vagues de l'océan. Je n'en reviens pas que ça rende si bien. Incroyable! Regarde son ordinateur! Trop sympa! Voyons cette perspective. Ça me semble bien. Ok, j'ai fini. Je vais le comparer à l'original. Oh! C'est pas du tout ça. Il est là. Tâchons d'être discret. Il va adorer. Oh! Qu'est-ce que c'est? Ouf! C'est pas cool. Il a dû passer une dure journée. Oh! Regardez ces lumières. Ça me donne une idée. Je vais juste ouvrir ce cadre. Je mets une guirlande lumineuse dedans. Je l'étale bien dans toute la boîte. Et voilà! Je remets le fond. Ouah! C'est génial! Papi! Une boîte qui fait de la lumière. À quoi ça sert? Laisse-moi te montrer. Prends une image et colle-la contre la vitre. Oh! Je vois! Ouah! Ça brille! J'ai compris! C'est pour la calquer. Tu vas pouvoir reproduire cette image. Très bien. Je vais faire un nouvel essai. J'ai juste à repasser les lignes. Ouah! Ça marche bien! C'est même super facile. Je finis par les petits détails. Et voilà! Je crois que c'est bon. Un vrai chef-d'oeuvre. Et tout ça juste avec une boîte et de la lumière. Merci beaucoup pour ce cadeau. Avec plaisir! Avec plaisir! Défi! Ta-da! Un lapin! Ouah! Les lapins sont trop mignons! C'est le meilleur des défis! Commençons! Lapin, lapin, lapin! Je vais faire le plus beau! Je fais un cercle ici et un deuxième là. Je fais sa queue à droite et lui dessine ses oreilles. Ses yeux ont besoin de pupilles et de cils. Un nez de lapin et une bouche de lapin. Trop mignon! Maintenant le corps! Et on n'oublie pas la queue et les pattes. Les lapins ont besoin de quelque chose à grignoter. Une grosse carotte, rien que pour toi, mon joli. Maintenant tu as l'air du plus heureux des lapins. Comment dessiner au mieux un lapin? Je sais. Quoi? C'est pas juste! Mamie ne s'est cassée! Heureusement que j'ai un autre crayon. Il s'est cassé lui aussi? Non! Ah! C'est agaçant! Ok. Calme-toi, Annie. Sors le gros crayon. Impossible de casser la mine de ce crayon-là. Il est temps de dessiner le plus beau des lapins. Je savais que ce crayon était la solution. Et le temps est écoulé. Montrez vos dessins. Oh non! Je n'ai pas eu le temps de finir le mien. Alors, Annie et Madison, qu'avez-vous dessiné? Madison, excellent! Annie, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un lapin? Oh oh oh! Oh oh oh! Aïe! Ma tête! Voilà ce qui arrive quand on se moque de mon art. Oh, peu importe. Au moins mon lapin va bien. Trop marrant! C'est parti, lance-le! Oh non, j'ai perdu. Youpi! C'est à mon tour! Je me demande sur quoi on va tomber. Oh, une surprise! Wow! Il y a tellement de choix! Oh, mince! Je pensais que c'était des bonbons. Qu'est-ce que c'est? C'est pour dessiner. Ah, je vois! Comme ça? C'est marrant! Qu'est-ce que tu en penses? Euh, non, regarde. Je vais te montrer. Je vais dessiner une spirale. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre le cadre. Les cercles font le reste. Je pourrais faire ça toute la journée. C'est trop beau! Bien! Essayons changer de couleur. Regarde, ça fait un motif différent. Hop! Plus besoin de ça! C'est vraiment pas mal du tout. Wow! C'est hypnotisant! Ashley? Est-ce que ça va? Eh oh! Réveille-toi! Peut-être que cette cloche pourra la réveiller. Allez, il faut que ça marche! Sérieux? Je suis à court d'idées. Peut-être que cette plume pourrait t'aider. Eh oh! Ah t'im! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai! Mes jolis cercles! Ils sont superbes! Eh Annie! Viens voir ça! C'est trop drôle, non? Oh! Annie! Regarde ce même! Je n'ai même pas encore terminé mon café! J'ai en fait pouvoir seul ici! J'ai parlé trop vite! Un chat sur un vélo! C'est les toilettes ici! Reste calme! À plus! Eh Annie! Regarde ça! Bon d'accord! Montre-moi! C'est trop drôle, non? Où allez! C'est hilarant! Si seulement elle avait pris cet avion! Hein? Bon! J'espère qu'elle est prête! C'était ce soir notre encart? C'est le bazar? Adam ne peut pas voir ça! Il faut que je nettoie ça en moins de deux! C'est presque bon! Où est-ce que c'est la boussière? Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Oups! Heureusement que mes cheveux sont bien aujourd'hui! J'arrive! Salut Adam! Entre! Je n'attendais que toi! Pfiou! Tu veux boire quelque chose? Pendant qu'on discute? Bon, je ferai mieux d'y aller! Merci d'être passée! À plus! Sympa ici! Ouh là! C'était intense! Mon bon vieux canapé! Me revoilà! Je peux reprendre ma série! Je trouve que ça fait du bien! Est-ce que prête, chérie? Tu as déjà dit ça il y a 20 minutes! On va rater tout le film! Parfait! Et la tenue maintenant! Alors? Oh non! Je n'ai rien à me mettre! Oh! C'est toujours la même chose, non? Rien, tu dis? Alors dis-moi, c'est quoi tout ça? Tu as des tonnes de vêtements! Ça ne te va pas, ça? Non! Je n'ai vraiment rien de bien! Mais! Tu as besoin de lunettes ou quoi? J'ai presque fini ma pile de nourriture! Non! Ça tombe! Mince! Je suis nulle! Attends! C'est de la peinture qu'il y a là-haut? Oui! C'est bien de la peinture! Avec un chevalet! Elle a tout laissé là! Je vais faire un peu d'art plastique! Elle est dans le coin! Il ne faut pas qu'elle me voie! Non! La porte est fermée! C'est parti pour la peinture! J'aime bien ce rose! C'est joli! Je suis trop fort en peinture! On peut même dire que je suis le meilleur! Bon! J'ai tout ce qu'il me faut! Qu'est-ce que c'est que ça? Salut! Regarde! Je peins! C'est joli, non? Euh... Ouais! On peut dire ça! Qu'est-ce que je vais faire? Il a déjà gâché toute la toile! Mais oui! J'ai la solution! Alors, j'ai la toile! Un beau A! Il me faut de la peinture maintenant! Je vais reprendre la même couleur que lui! Du bleu par ici! Il me faut plus de bleu! Et du jaune! De toutes les couleurs! Et maintenant, on va nettoyer un peu avec cette éponge! Je rigole! On va l'utiliser pour notre peinture! Je vais tamponner tous les tas de peinture avec l'éponge! Ce n'est pas grave si j'en mets un peu sur le scotch! C'est plutôt marrant de faire ça! Mais ça prend un peu de temps! Surtout si tu veux bien faire! Pfiou! C'est bon! J'ai recouvert toute la toile de peinture! C'est parti! Je retire l'adhésif! Il s'enlève tout seul! Wow! C'est superbe! Ça rend vraiment bien! Dis donc! C'est incroyable! Tu es trop forte en art! J'en veux un pareil! Je fasse quelque chose qui impressionnera tout le monde! Et je sais exactement quoi faire! Avec des couleurs complémentaires, ça ne rate jamais! Mais il manque encore quelque chose! Mais quoi? Bah! Cette balle est toute petite! Waouh! C'est super beau! Maman! Pas maintenant, chérie! D'accord! Tiens! Il reste encore beaucoup de peinture! Et ça me donne une petite idée! Merci! Je ne sais vraiment pas quoi faire! Ah oui! Je vais essayer de... Mais... Où est passé ma palette? David! David! C'est toi qui l'as prise! Mais... Qu'est-ce que tu fais? Regarde! Mon chef-d'oeuvre! J'ai appelé ça... L'étang! Ok! Ah! J'ai une idée! Tu veux peindre avec ton visage? Essaye, David! Waouh! Super! Super! C'est amusant, n'est-ce pas? Je m'amuse comme un fou! Oui! Et si j'utilisais aussi mon doigt? C'est parti! Je vais mettre plein de points bleus! Et maintenant, ma couleur préférée! Génial! Voilà! Regarde, maman! Mais dis donc! C'est vraiment incroyable! Mais j'ai encore une idée! Avec la symétrie, on fait des choses superbes! Et pour le prouver, voici un petit exemple! Un magnifique papillon! Une ligne ici, et il sera presque vivant! Sans oublier le contour des ailes! L'autre côté! Et voilà! N'est-ce pas simplement sublime? Et ce n'est que le début, chérie! C'est l'heure du pique-nique! Faites semblant de manger! Je m'ennuie! Oh! Le téléphone de Sissi! Mais je n'arrive pas à le déverrouiller! Je sais! Il faut montrer sa tête! Facile! Ne te réveille pas! Allez, ton visage! Ça ne fonctionne pas si elle a les yeux fermés! Ce scotch a l'air de bien collé! Il faut que je lui ouvre les yeux sans la réveiller! Et le deuxième... Hé hé! Voilà! Je vais enfin pouvoir déverrouiller ce portable! Bien! Ça ne marche toujours pas! Il faudrait qu'elle ait un air plus naturel! Allez! Ferme ta bouche! Pourquoi ça fait ça? Allez! Reste fermé! Arrête de bouger! Bon, ça ne marche pas! Attends! Je peux utiliser cette feuille de papier transparent! Je vais la mettre sur son visage! Et je vais la redessiner! Après tout, le téléphone reconnaît juste les gros traits d'un visage! Et au moins, elle ne bouge pas! Il faut que je dessine bien la mâchoire! Parfait! Un chef-d'oeuvre! Ah! Tu as besoin d'aide? Pourquoi est-ce que cette tête me dit quelque chose? Si tu veux vraiment me dessiner, pars d'une photo! Pas de touche! Je vais te montrer comment faire correctement! D'abord, prends tous tes crayons! Et donne-leur une forme de hache! Tu vois? C'est bon! Dessine sur les traits de la photo! Et tu obtiendras la même chose sur ta feuille blanche! Tu fais exactement le même mouvement! Tu vois? C'est tout simple! Pas besoin de bien savoir dessiner! Ça ressemble bien à un nom! Comme deux gouttes d'eau! Hé! Ça a marché! À plus! Fais ce que tu veux, mais ne lis pas mes messages! Et ne regarde pas mes photos! Mes ongles sont vraiment très beaux! Hmm... Ce n'est pas facile de trouver la bonne échelle! Mais c'est amusant! Ouais, c'est ça! C'est quoi ça? Je dessine un bateau! Ouais, c'est bien! Laisse-moi me concentrer sur mes ongles! Ok, il faut que je le termine! Oh non! Mon crayon! En plus, je n'ai pas de taille-crayon! Comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il y a? Ma mine s'est cassée et je n'ai pas de quoi tailler mon crayon! Prends ça! Oh, d'accord! Est-ce que je le fais bien? Non! Utilise ma lime pour tailler ton crayon! Ah, d'accord! J'ai compris! Je vais frotter mon crayon sur la lime à ongles! Regarde, ça fonctionne! Maintenant, je peux terminer mon dessin! Je te l'avais dit! J'ai une idée! Et si je faisais ton portrait? Génial! En plus, je me suis entraînée à poser! Comment tu trouves? Euh... Horrible! Ah, attends! Je sais! Mets-toi là-bas! D'accord? Tu es prêt? Ouais, c'est beaucoup mieux! C'est tellement glamour! Mets ta main sous ta tête! Comme ça? Parfait! Ne bouge plus! Ça va prendre encore longtemps! Et oh! Je ne dormais pas! Qu'est-ce que tu en dis? Euh... Ouais! C'est pas mal! Je crois que c'est le plus beau dessin que j'ai jamais fait! Voilà une peinture vraiment joyeuse! Je vais pouvoir l'encadrer! Mais pourquoi s'arrêter là? J'ai juste besoin d'un peu d'inspiration! M'est-ce que tu as répondu? T'es pas mal! acheter morts? Euh, j'ai pas d'idée. Euh, qu'est-ce que tu fais? Ma feuille! Ah! Désolée! Oups! Regarde ce que tu as fait! Elle est fichue! Hé! Laisse-moi te montrer quelque chose. Le hasard fait parfois bien les choses. Tiens, par exemple. Wow! À mon tour! Oui, tu peux en faire de différentes tailles. Incroyable! C'est parti! Combien est-ce que tu crois qu'on peut en mettre sur cette feuille? Autant que tu le souhaites! C'est complètement fou! Tu peux l'utiliser à peu près n'importe quoi. Tant que c'est circulaire, bien sûr. Tu crois qu'on en a assez? C'est plutôt cool, non? Top là! Mon petit artiste! Oh! Celle-ci est vraiment coincée très loin. C'est gluant, tout ça! Oh! Salut! Je t'en prie, Ellie. Assieds-toi. Euh, bon, d'accord. Qu'est-ce que tu as de me regarder? Elle a l'air sympa, dis donc. Cette couleur me va à merveille. Oh! Achoum! Votre attention, tout le monde! Ouvrez votre livre! On est vraiment obligés? Vous allez voir. La leçon d'aujourd'hui est très intéressante. Ouais, c'est ça. Wow! Ces cahiers sont trop jolis! Bon, j'imagine que je vais devoir prendre des notes. Mon stylo est trop beau. Pas vrai? J'aimerais bien avoir de jolies affaires. Les miennes sont tellement banales. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui se passe là-bas au fond? Quel est le problème? Je suis jalouse de ces stylos. Faites-moi voir ça. C'est vrai que son stylo est joli. Je peux peut-être faire quelque chose. Vraiment? Tu vas rendre tes stylos plus beaux grâce à cette astuce. Retiens les pièces du stylo. Remplis le tube de colle. Attention à ne pas en mettre partout. Ça devrait le faire. Maintenant, versis des paillettes. Remets la cartouche dans le tube. Et visse la pointe. Et voilà! Un tout nouveau stylo qui brille. Il est joli, n'est-ce pas? Waouh! Je n'en reviens pas! Et n'oublions pas ce joli petit bonhomme. Oh, qu'il est mignon! Merci! Hum, une seconde. Voilà qui est plus confortable. Waouh! Quelle classe! Je t'emprunte ça. Elles ne sont pas belles. Il faut tout revoir. J'ai une de ces pêches. Hein? Comment est-ce possible? Peu importe. J'adore! Vous êtes mon professeur préféré. Je ne fais que mon travail. Je me sens trop bien. Quoi? Waouh! J'adore ton nouveau look. Attends, j'ai quelque chose pour toi. C'est pour moi? Vraiment? Merci, mon ami. On fait un selfie? J'adore ce cours. Oh mince, il faut que je me change. Hum hum. Bon, commençons la leçon. Quelle est ton astuce préférée pour l'école? Dis-le-nous dans les commentaires. Notre concours de dessin. Miaou! On adore les chats. Ils sont vraiment trop mignons. Ah! Les filles, on est là pour dessiner. Vous vous souvenez? Est-ce que le mien devrait être tigré? Reste assis, d'accord, bonhomme? Est-ce qu'il a les bonnes mesures? Là, on parle. Je veux que mes proportions soient parfaites. Ça ne va toujours pas. Avec ça, ça peut fonctionner. J'ai juste besoin de quelques poils. Heureusement que je porte des lunettes de protection. Laisse-moi vérifier mes calculs. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Qu'est-ce qu'Annie fait dans son coin? Les résultats sont sortis. C'est bien ce dont je me doutais depuis le début. Plus besoin de science. Il est temps de faire parler sa créativité maintenant. Le temps est déjà écoulé. Montrez-moi ce que vous avez fait, les filles. Ne soyez pas timides. Très jolie, Madison. Ton dessin est vraiment beau. Je vais te montrer comment faire. Commence par écrire chat en anglais, cat. Ensuite, aide-toi à des lettres pour donner vie à ton chat. Tu peux aussi ajouter de petites touches de couleurs. N'oublie pas sa petite tête. Et c'est aussi joli d'ajouter quelques rayures. Ça ressemble un peu, tu ne le trouves pas? Préparer nos concurrents. Oh, voici notre première candidate. Alors, que nous avez-vous préparé? Je vous ai fait mon dessert préféré. Un banana fruit type Aliza. Euh, qu'est-ce que c'est? Comme vous pouvez le voir, je me suis concentrée sur la présentation. Je souhaitais que les couleurs contrastent avec la forme du fruit. En fait, ce sont des bonbons sur une banane. Voici nos scores. Excusez-moi, est-ce que c'est une blague? Allez, candidat suivant. Bonjour, enchanté de vous rencontrer. Voici mon plat. Mon voyage culinaire a débuté durant mon enfance. Oh oui, mon plat. Bien sûr, le voilà. C'est un chamallow avec une sauce réduite au caramel. Quoi? J'arrive à peine à le voir. C'est tout petit. Il n'arrête pas d'en parler. C'est épuisant. Quoi? Comment pouvez-vous me donner de telles notes? Ce concours est une vraie catastrophe. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je pense que vous n'avez pas compris l'esprit de mon plat. Hum, je suis là pour le concours. Un enfant? Sérieusement? On concourt face à un môme. Je vous présente mon plat. Wow, c'est un magnifique gâteau arc-en-ciel. C'est absolument stupéfiant. Le glaçage arc-en-ciel est facile à faire. Il suffit de préparer plusieurs couleurs et de les aligner sur une feuille de cellophane. Vous pouvez mettre autant de couleurs que vous le souhaitez. Et voilà, je finis par le violet. Ensuite, j'enroule la feuille de cellophane. Je dois bien serrer le tout, mais pas trop, afin de ne pas mélanger les couleurs. Ensuite, j'utilise des ciseaux pour couper une extrémité. Et je place mon boudin dans une poche à douille. Et voilà, je n'ai plus qu'à décorer mon gâteau. Et voilà, un joli glaçage arc-en-ciel. Oui, j'adore l'effet que cela donne. Encore un peu par ici et le contour est terminé. Maintenant, j'en mets un peu sur le milieu. C'est un concours après tout. Ce gâteau doit être parfait. Ta-da ! Mon gâteau est terminé. Vous aimez ? Comment est-ce possible qu'il ait créé ça ? C'est absurde ! Voici vos scores ! Ouais ! Allô ? T'es où ? Tu fais quoi ? Je suis désolée, je suis en chemin. Oh non ! Ils sont tous habillés en couleurs. Je suis tout blanc. Ils ne me laisseront jamais entrer. Oh non ! Ça ne va pas le faire. Eh ? C'est toi là-bas ? Tu me vois ? Je dois trouver quelque chose. Vite ! Où est-ce que je peux me cacher ? Dans cette poubelle ? Ça craint, mais je n'ai rien trouvé de mieux. Allez hop ! Dans la poubelle ! Oh ! J'ai dû me tromper. Ouf ! C'était moins une. Elle a failli me griller. Dirk, c'est dégoûtant ici. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Ma carrière d'artiste est définitivement terminée. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Des paillettes ! Ok, j'ai un plateau. Il me suffit de verser des paillettes dedans. Ce rouge est parfait. Je vais en faire une ligne. Ensuite, je prends du jaune. Je verse tout. Oh ! Ce vert est pas mal du tout. Et les autres couleurs aussi. Maintenant, je pose ma main sur les paillettes. Oh ! Regardez ça ! C'est super joli ! Très bien. Sortons de la poubelle. Et maintenant, mes mains. Ouais ! Les lunettes fantaisie complèteront parfaitement mon look. Je peux y aller. Je suis déjà bien en retard. Bébé ! Désolée de t'avoir fait attendre. J'arrive pas à croire que tu m'es plantée comme ça. Ouais ! Mais regarde mon t-shirt. Il est pas top ? Ouah ! C'est toi qui l'as fait ? Je suis impressionnée. On est prêts pour aller faire la fête. Hmm. Laissez-moi jeter un coup d'œil. Vous pouvez y aller. Allez ! Voilà une peinture vraiment joyeuse. Je vais pouvoir l'encadrer. Mais pourquoi s'arrêter là ? J'ai juste besoin d'un peu d'inspiration. Hmm. Oui. Et qu'est-ce que tu as répondu ? Ah ! Suzanne ! Tu n'as pas mâché tes mots ? Euh... J'ai pas d'idée. Euh... Mais qu'est-ce que tu fais ? Ma feuille ! Ah ! Désolée ! Oups ! Regarde ce que tu as fait ! Elle est fichue ! Hé ! Laisse-moi te montrer quelque chose. Le hasard fait parfois bien les choses. Tiens, par exemple. Wow ! À mon tour ! Oui ! Tu peux en faire de différentes feuilles. Incroyable ! C'est parti ! Combien est-ce que tu crois qu'on peut en mettre sur cette feuille ? Autant que tu le souhaites ! C'est complètement fou ! Tu peux utiliser à peu près n'importe quoi. Tant que c'est circulaire, bien sûr. Tu crois qu'on en a assez ? C'est plutôt cool, non ? Top là ! Mon petit artiste ! Tu peux faire tourner la roue ? Ah non, c'est mon tour. Oh, allez ! On joue à la bataille de pouces ? C'est parti ! Ça peut prendre un moment. Bon, attends, et si on la fait détourner tous les deux ? Bonne idée ! Youhou ! Yo, les gars, ça va être le d'enfer ! Euh, où est-ce qu'on est ? Euh, on ferait peut-être mieux d'y aller. Wow, mon premier tatouage ! Wow, tu n'as peur de rien ! Ok, allons-y ! Non, mais tu es folle ! Ça va être un truc de dingue. Ça chatouille ! Wow, regarde ça ! C'est l'une de mes plus belles pièces. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Je l'adore ! Éloigne ce truc de moi, d'accord ? Au secours, maman ! À ton tour, mec ! Jamais ! Je vais prendre un papillon imprimé à la place. Je découpe le papillon et je le place sur mon poignet. J'humidifie avec un peu d'après-rasage et j'appuie pendant quelques secondes. Et voilà, un tatouage indolore. Ça me va bien ! Wow ! Je trouve aussi. J'adore, il est trop beau ! C'est parti ! Maintenant, c'est à vous ! Il décide des mains, c'est ça ? Intéressant ! J'ai une idée ! Regarde ça ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Juste un petit coup de jus. C'est l'ombre de ma main ! Je viens d'avoir une idée géniale ! Voilà, c'est mieux ! Et la lumière est revenue, messieurs-dames ! C'est parti ! D'abord, dessine le contour de ta main. Ensuite, transforme ta main en un adorable petit oiseau. Coloris-le à l'aide d'un peu trop blanc. Ne coloris pas encore l'aile. Ok, maintenant tu peux. Et n'oublie pas tes petites pattes. Je ne sais pas comment dessiner ce truc. Hein ? C'est idiot ! Pas d'idée ? Je n'ai aucune inspiration. Ah ! J'ai trouvé ! Ouf ! Je me suis un peu enflammée. Je vais essayer ça. Trace le contour de ta main comme ça. Ensuite, transforme-le en un adorable petit chiot. Ça ne ressemble plus à une main, pas vrai ? Regarde cette langue géante. Puis dessine-lui une fourrure marron. Le temps est écoulé. Regardons ses chefs-d'oeuvre. Vous êtes partis de vos mains ? Incroyable ! Et ton canard est juste fabuleux. C'est vraiment impressionnant. Parfait ! Comment est-ce que je choisis un gagnant ? Les deux dessins sont superbes ! Deux juges pour deux gagnantes qui le méritent. Alors on gagne toutes les deux ce tour ! C'est trop dur ! Je ne comprends pas ! Non, ça ne va pas. Il faut que je me dépêche. Ça va largement me faciliter la tâche. Ahem ! Ce n'est pas comme ça que tu vas apprendre, Cheryl ! Je peux aller aux toilettes ? Vas-y, mais dépêche-toi. Je ne vais jamais avoir la moyenne. Oh, je vais prendre un verre d'eau. J'ai besoin d'une pause. Il faut que je trouve un plan. Attends ! Je sais ! Ça ne sert à rien. C'est une idée géniale ! Je vais écrire les chiffres au bord du verre. Et je vais glisser un autre verre par-dessus. Sur ce verre-là, je vais dessiner les signes du plus et du moins. Je vais continuer avec d'autres verres. Il faut juste faire glisser les verres pour avoir la bonne réponse. C'est bon, je l'ai ! Je n'aurai jamais trouvé toute seule. C'est tellement simple avec ça. Je vais bientôt devoir utiliser mes orteils. Je devrais peut-être aider Luna. Hé, garde tes chaussettes. Prends ça. Mais non, merci ! Attends. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, j'ai essayé. Je suis perdue, là. Bon, je crois que cet endroit va faire l'affaire. Vous êtes sûres ? Les arbres, la nature, tout ça. On va voir qui est le meilleur. Je le sais déjà. Voyons. Hein ? Hé, arrête de copier. Oh là là, ça va ? Je vais me mettre là-bas si c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre ? J'ai trouvé ! Comme il est beau ! J'espère que David ne l'a pas vu. Je l'ai vu avant toi. On va voir ça. Que le plus bel oiseau l'emporte. Quelques cercles bien tracés vont faire une bonne base. Il ne suffit ensuite que d'ajouter les lignes. Pas mal, hein ? Mais avec un peu de couleur, ça sera encore mieux. Le jaune est une couleur vraiment merveilleuse. C'est parfait pour ce genre d'oiseau. Et peut-être un peu de bleu pour que ça claque un peu. Colorier les bords en premier est toujours préférable. Ça permet d'être vraiment précis. presque fini. Encore quelques petites touches. Et voilà comment on fait un chef-d'oeuvre. Une véritable oeuvre d'art. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, c'est pas mal du tout. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? J'ai juste besoin d'un petit coup de main. En fait, une main est tout ce dont tu as besoin. Enfin, c'est un des quelques petits points et deux ou trois très bien placés. Tu vois la tête de l'oiseau ? Tu vas voir, ça va bientôt prendre forme. Ces branches vont faire super joli au-dessous. Et maintenant, de belles petites pâtes. Un peu de verdure. Ça a un effet apaisant sur l'ensemble. Tu vois l'oiseau maintenant ? Je suis vraiment super créative. Bon, tu veux le voir ? Pas mauvais, hein ? Oh ! Ils sont tous les deux bien. On demande au prof ? Ça alors ? J'espère qu'il va bien. On dirait qu'il s'est simplement endormi. Hé ! Ah ! Vous avez fini ? Ah ! Très bon travail. Ah ! Très bon travail. J'ai juste besoin de quelques minutes. Bon, bah d'accord. Un, deux, trois. Oh, presque. Je vais vous aider. Faisons tourner cette peau. C'est qui, elle ? Ça, c'était bizarre. Oh, regarde la roue. Quoi ? Oh, waouh ! Ça ne va pas être facile. Attends. Quoi ? Et si on compliquait un peu les choses ? Un, deux, trois. Partez ! J'ai la pression. Oh non ! Mon crayon ! Oh, j'en ai un autre, c'est bon. Ouh là ! Rien ne va, là. Oh non, pas encore. Oh, c'est pas de chance. Je n'ai pas le temps pour ça. Oh, c'est trop long. Je ne vais jamais avoir le temps. Vite, allez. Le temps est presque écoulé. Ah, c'est pas vrai. Hé, n'habille pas ton dessin avec tes déchets. Oh, mais ça pourrait être intéressant. Je vais dessiner une ballerine. Ça va être génial. Elle a l'air gracieuse. Ensuite, je vais me servir des restes de crayon pour faire le tutu. Waouh, je suis trop content du résultat. Hé, Ashley ! Comment tu trouves mon dessin ? J'ai perdu tellement de temps. Mais il n'est pas trop tard pour finir mon dessin. Donne-moi une seconde. Hé, doucement. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Pas mal, non ? Bien joué. Regarde le sablier. On a réussi. Bravo à toi. Bien joué. Salut, comment tu trouves ma nouvelle veste ? Je l'ai achetée pendant les soldes. Elle était à moins 50%. Elle est trop cool, non ? Ouais, elle est sympa. C'est vrai. Mais regarde ma nouvelle veste. Comment tu trouves ma nouvelle coque de téléphone ? Les paillettes ? C'est saut, année dernière. Moi, j'ai des popis. Si tu le dis. J'ai ce cahier aussi. Je l'ai décoré avec des autocollants. Des cœurs, des étoiles et aussi une petite glace en supplément. Quoi ? Oh, mon cahier est trop nul à côté. Je ne peux pas lui montrer ça. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Hein ? J'ai ces feutres. Attends, je crois que j'ai un plan. J'ai des feutres et ce cutter. Je vais couper la pointe. Et je vais faire deux, trois autres découpes pour donner la forme d'un cœur. Oh, regarde comme il est mignon. Bon, et maintenant, je prends mon cahier. Je vais le tamponner. Et je ne vais pas m'arrêter au cœur. Et voilà. Moi aussi, j'ai des cœurs et des étoiles maintenant. Tu vois ? Moi aussi, j'en ai sur mon cahier. Et je n'ai pas eu besoin d'autocollants. Ouah ! Comment tu as fait ça ? Il fait très sombre ici. J'ai peur. C'est quoi ce truc-là ? Sors de ma chambre. S'il te plaît. À l'aide. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a un gros monstre qui fait peur. Tu m'as réveillé pour ça ? Un porte-manteau. Oh, j'ai dû me faire des idées. Bonne nuit. Désolée. Il fait vraiment très sombre. C'est juste un porte-manteau, alors tout va bien se passer. Hein ? Ah ! Le revoilà ! J'ai besoin d'aide. Quelqu'un ? À l'aide. Quoi ? Là-bas ! Il n'y a rien là-bas. Je sais comment en finir avec ça une bonne fois pour toutes. D'abord, peint-on une toile en noir. Ensuite, utilise un tampon pour ajouter des taches de blanc. Puis, utilise du noir pour faire des sapins. Il faut en faire plusieurs. Ensuite, remplis le ciel des toiles blanches. Pour finir, prends une petite lame et fais des trous dans la toile. Fais plusieurs trous de manière aléatoire. Et ensuite, fais passer les ampoules d'une guirlande dans les trous. Avec ça, tu devrais dormir sur tes deux oreilles. Waouh ! Maintenant, tu n'as plus de quoi avoir peur. On éteint les lumières ! Hein ? C'est quoi ce truc ? Un monstre ! C'est bon, arrête de me faire des frayeurs. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Vive les nuits sans monstres ! Oui, un autre rouleau de papier toilette. Tu vas compléter ma tour. Oui, mon château est presque fini. Il est majestueux. Papi, tu es là ? Je ne trouve pas mes lunettes. Je ne vois rien sans elle. Je suis presque aveugle. N'agite pas les bras comme ça. Non ! Mon beau château ! Il s'est effondré ! Tout mon travail a été réduit à néant. Tiens, voici tes satanées lunettes. Dégerties maintenant ! Tu as l'air fâchée. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as juste détruit mon rêve. Il a l'air si triste. Et je peux peut-être faire quelque chose. Je prends un rouleau de papier toilette. Je vais juste le plier pour l'aplatir. Puis je le coupe en rondelles. Parfait ! C'est exactement ce que je voulais. Maintenant, étape suivante. Pistolet à colle. Je vais juste mettre une petite poise de colle ici. Bien ! Prenons un autre anneau. Celui-là fera l'affaire. Je vais coller cette extrémité à l'autre. Bien ! C'est exactement ce à quoi je voulais que ça ressemble. Je vais maintenant continuer à ajouter tous les anneaux. Et voilà ! J'en ai fait toute une fleur. Et je continue. Je colle le suivant entre les précédents. Allons-y ! Et il ne me reste plus qu'à feindre le tout. Papi ! Regarde ce que j'ai fait pour toi ! Je sais que tu aimes l'art. Quoi ? Tu as fait ça avec des rouleaux de papier toilette ? Oui ! Je vais le mettre sur le mur comme décoration. Regarde ! Qu'est-ce que tu en penses ? C'est stupéfiant ! J'adore ! Alors les jeunes, notre prochain thème sera l'illusion. Allez-y ! Laissez libre tour à votre imagination. Ok ! Je crois savoir par où commencer. Oh ouais ! Je ne suis pas du tout inspirée. Je devrais m'en sortir avec quelques traits. Et je l'ai relu les uns aux autres. C'est très simple, mais ça rend bien. C'est sûr que je vais gagner avec ça. Fini ! C'est très sympa. Regarde ce que j'ai fait. Ah ! C'est sûr que c'est un peu plus travaillé. Tout est dans le tracé des traits. Je fais un grand rectangle et ensuite je rajoute ses droites en haut et en bas. Ensuite, à droite et à gauche. Ça prend un peu de temps. Mais tu vas bientôt voir le résultat. En dessinant d'autres traits, d'une certaine manière, tu peux donner plein de perspectives différentes. Il suffit de suivre le même schéma. Et ça rendra mieux avec un peu de couleur. Regarde comme ça parait réel maintenant. On croirait presque pouvoir sauter dedans. Je vais essayer. Comme ça. Ah ! Oh non ! Hé ! Je te vois ! C'est bon, j'ai fini. Et j'ai même un petit bonus. Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Bonjour ! Je suis dans le dessin. Oh ! Fais-moi voir ça. Je vais te sortir de là. Sors ! Ouh là ! Doucement ! Sors ! Sors ! Vous avez réussi ! Attends, qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais bien là-dedans. Attends, tu vas où ? Je n'ai pas envie de rester coincée là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Regardez par ici. C'est la troisième manche. Oh ! Hmm ! Celle-ci va être difficile. Les étoiles sont difficiles à dessiner. Attendez, il y a une condition à ce défi. Oh ! Le chapeau ! Mais que sommes-nous censés faire avec ce chapeau ? Retournez-le ! Allez-y ! Hocus Pocus ! Prenez ce qu'il y a dans le chapeau. Toi d'abord, Annie. Oh ! Des feutres de couleurs ! C'est génial ! J'adore ! Oh ! Je veux les mêmes moi aussi ! Venez, petits feutres ! Mais ce ne sont pas des feutres ! Haha ! Tu as eu des lunettes bizarres ! Je crois que tu aurais dû piocher la première ! Mademoiselle, veuillez me rendre mon chapeau. Tiens, Roberta ! Madison, essaye les lunettes. Oh ! D'accord ! Mais comment suis-je censée dessiner avec ça ? Il n'y a pas moyen ! Oh ! Elle ne s'enlève pas ! Non, non, non ! Les lunettes font partie de ton défi ! Ok, très bien ! Je vais essayer de dessiner une belle étoile. C'est trop difficile ! C'est trop difficile ! Elle va être horrible ! Heureusement que je n'ai pas eu les lunettes. Il est temps de dessiner une étoile. D'abord, je fais des lignes qui se croisent. Puis, je les connecte entre elles. Je trace celle-ci comme ça. Et voici pour les lignes restantes. Voilà ! Il est temps de mettre de la couleur. Je crois qu'elle va être géniale. Colorier, c'est trop cool ! Surtout quand on ne dépasse pas. Ça a de l'allure ! C'est presque terminé ! Il ne reste plus qu'une branche. Et voilà ! Parfait ! Oh ! Le toit a été coulé ! Hé ! Je peux enfin retirer ces lunettes ! Oh non ! Regardez ce que j'ai dessiné ! C'est horrible ! Oh ! Madison ! Range-moi ça ! C'est l'étoile la plus parfaite que j'ai jamais dessinée ! Excellent travail, Annie ! C'est une très belle étoile ! C'est pas juste ! Et défi suivant ! Oh ! Il y a de la peinture et des éponges de maquillage ! J'adore la matière ! Je devrais en profiter pour vérifier que mon maquillage a bien tenu ! Oh ! Une petite retouche ne me ferait pas de mal ! Oh oui ! Pareil que toi, Sky ! Oh ! Regarde la roue ! Regarde ! Elle s'est arrêtée sur l'éponge de maquillage ! Trop bien ! Et va peindre sur ses toiles tout en longueur ! Parfait ! Ça c'est prêt ! Et maintenant, les mains ! Oh non ! Cette fois, aucune de nous deux ne peut utiliser ses mains ! C'est parti ! Aïe ! Ma tête ! Aïe ! Bon, il faut qu'on fasse plus attention ! Je vais prendre du jaune sur mon éponge et je vais tamponner ma toile avec jusqu'à obtenir une ligne droite ! Je pense que je vais prendre du bleu clair pour commencer et je me mets à peindre de ce côté de la toile ! Je vais ajouter des taches oranges sur mon jaune et maintenant rose claire ! Je vais en mettre à côté du bleu ! Et maintenant, il me faut ce beau vert sapin ! C'est plutôt marrant, Lexi, non ? Bon, je m'y remets ! Je dois mettre mon vert ici ! Je vais fondre ces deux roses ensemble ! Ouais ! Mon effet de fondue rend super bien ! Dis donc ! C'est vraiment beau ! Et ça a un effet apaisant ! Pfiou ! Moi aussi j'ai fini ! C'était laborieux ! Waouh ! C'est très différent de ce que j'ai fait ! Incroyable ! Et tu as vu ce que j'ai fait ? Lexi, regarde mon tableau ! Oui, oui, c'est super Sky ! C'est juste que... Waouh ! Comment tu as fait pour arriver à ça ? Oh oui, pas mal, hein ! C'est exactement comme ça que je l'imaginais dans ma tête ! Bon, maintenant je ne suis plus si fière du mien ! Mais non, ne sois pas triste ! On peut améliorer le tien, grâce à cette marguerite ! On va poser la fleur sur la toile côté pétale ! Et on va mettre un peu de peinture blanche sur notre éponge de maquillage ! Maintenant, on va déposer un peu de peinture blanche au bord des pétales ! Mais non ! Regarde, on va en faire une autre ici ! Waouh, Sky ! C'est beaucoup mieux comme ça ! J'adore mon tableau, maintenant ! Regarde les motifs qu'on a obtenus avec les pétales ! C'est trop joli ! Je t'en prie ! Contente d'avoir pu aider ! Allez, c'est parti ! Oh non ! Après toi, je t'en prie ! C'est bon, on peut appuyer ensemble ! On va voir ce que la roue va choisir ! Oh ! Un emoji qui sourit ! Oh, vraiment ? Oui ! Je peux me servir d'une main ! Et toi, d'aucune ! Et maintenant, on va voir ce que la magie va nous donner ! Quoi ? Des flacons distributeurs ? Tu sais quoi, Sky ? Je crois qu'il nous faut d'établir pour ce défi ! C'est bon, là on est prête ! Je peux peut-être essayer de changer le résultat de la roue ! Allez, allez, allez ! S'il te plaît ! Oh là là ! Ça a fonctionné ! Je n'y crois pas ! Maintenant, je dois faire une glace ! Alors, pas mal ce cercle ! Et maintenant, je vais faire des yeux ! Je vais lui rajouter des sourcils aussi ! Ok, c'est bon pour cette couleur ! Je prends la bleue maintenant ! Je vais faire le contour des larmes et je vais les colorier en bleu ! Ça ne rend pas trop mal ! Attention, la pâte arrive ! Ça fonctionne ! Et maintenant, la rouge ! Il faut que j'appuie très légèrement ! Il faut qu'elle soit collée à la bleue, comme ça ! Pas mal, vu le défi ! Hop, au jaune ! Un smiley n'est pas un smiley s'il n'y a pas de jaune ! Je n'ai qu'à remplir tout l'espace qu'il reste avec cette couleur ! Il faut bien remplir tous les trous ! Un tout petit peu plus ! Et c'est bon ! On peut retourner ! Oh là là ! Regarde comme ça rend bien ! Oh non ! Mon nez me chatouille ! Quelle galère ! Achoum ! Oh non ! Le bouchon est tombé ! Ah ! Ça en a mis partout ! Oh oui ! Gros coup dur, Sky ! Désolée pour toi ! Pas grave ! Ça va ! Je suppose que j'ai fini, du coup ! Bon, attends ! Je peux me servir de cette spatule pour te donner un coup de main ! Je vais essayer de redonner une forme potable à la pâte ! De toute façon... Ça ne peut pas être pire ! Voilà ! C'est mieux, non ? Ouais, clairement ! Euh, merci ! Ouh là ! Qu'est-ce qu'elle est boudeuse ! Mais attends ! Regarde ce que j'ai obtenu ! Il n'est pas mignon ? Et tu sais, t'objet, tu vois ? Pierre, comme tu le disformes, oh ! C'est malheureux ! Au revoir ! De la même originally !